Salut tout le monde et bienvenue sur Poséidon le maître de l'Atlantide. Aujourd'hui je vous retrouve pour le début du dernier scénario de l'extension Poséidon, à savoir deux mondes s'affrontent. Dans un monde déchiré par l'oppression, un meneur doit prendre la situation en main et briser le chou de la servitude. Ce scénario très difficile se compose de 6 épisodes dans la cité-mer et 2 épisodes dans la colonie. On va voir ce qui nous attend. Seuls les Atlantes peuvent être cruels à ce point. Leur armée déchaînée déferla sur votre cité depuis Knossos, la base militaire atlante en Crète, et ils entamèrent leur mission de destruction. Dans la bataille, de nombreuses familles furent brisées, des couples, des frères et des sœurs séparés. L'armée atlante ne laissa derrière elle que quelques survivants. Quand nos ancêtres grecs rencontrèrent pour la première fois les Atlantes, ils ne formaient qu'une petite troupe palabrant à longueur de journée sur la paix et les sciences. Il y a quelques décennies, cependant, un changement s'opéra. Ils commencèrent à utiliser les sciences pour développer de nouvelles armes, ce qui en soi est respectable, mais ils se mirent ensuite à utiliser ces nouvelles armes contre leurs voisins. Peu à peu, ils prirent le contrôle d'une grande partie de la région méditerranéenne et élevèrent des forteresses à Syracuse, Knossos et Carthage. Ils qu'en choisirent un fort à Lixous pour contrôler l'entrée et la sortie des bateaux en mer méditerranée. C'est alors que, après avoir effectué des requêtes grotesques, ils eurent les fronteries d'envahir la Grèce, un affront qui ne pouvait pas rester sans réponse. Ils ont déjà conquis nombre de nos cités grâce à leurs armes puissantes et à leurs effectifs, mais nous, les Grecs, sommes plus forts. Nous devons commencer par construire une cité à Mycènes, une région rocheuse dont les montagnes constituent un rempart naturel contre l'ennemi. Cependant, ces montagnes ne suffiront pas à nous protéger. Nous devons également élever des remparts pour protéger notre cité de ces maudites Atlantes. Ensuite, nous pourrons résister à l'attaque des Atlantes en attendant d'être prêts à répliquer. Très bien, donc voici la première mission de ce scénario. Base militaire urbaine, nous devrons soutenir 32 oplites. On est parti, en difficulté héroïque bien sûr. Alors, on commence dans la région, alors qu'à un petit peu la map. On a de la mine d'argent ici, on a des perturages là, on en a un peu là. On a du bronze pour pas mal de ressources. On a des grosses terres fertiles ici, ça peut être pas mal. On a une belle île centrale. Et des pâturages encore ici. On va regarder tout de suite les dieux qui sont de notre côté et ceux qui sont hostiles à notre égard. Oh, on en a pas mal des deux côtés. Zeus, Hermès, Athéna, Hephaïstos, Dionysos, Hadès. Hostiles, Poséidon, Apollon, Arès, Aphrodite, Hera, Atlas. Ça fait du bon monde. On va regarder un petit peu la situation géopolitique. Alors, Sparte et Athènes sont alliés à nous, avec Thésée et Dracos. Nous sommes Mycène, Knosso, c'est ici. On a Syracuse, on a tout le monde qui nous arrive. Même les centaures et les cités Amazon. Bien. J'ai regardé si on peut déjà faire la sanctuaire. On peut faire le sanctuaire d'Athéna et la force d'Ephhaïstos. D'accord. J'ai demandé de déçois à mes alliés tout de suite. Plus on aura de sous pour démarrer, mieux c'est. Alors. Je vais voir si je peux déjà faire un pont quelque part. Je vais faire un pont ici, au cas où s'il faut aller là plus tard. Et maintenant, on va commencer à essayer de bâtir notre cité. Ça va être difficile. Alors, regarde. Si je fais ça, admettons. Un, deux, trois, quatre. Parce que le problème, c'est que je ne peux pas bâtir des gros longements comme d'habitude. Je sens que je vais devoir changer ma méthode. On va tenter une agora comme ça. Ça pourrait passer. Non. Et là, il y a un bug. Non, ça va, il est parti. Alors, on va essayer. Donc là, le départ va être très important dans ce scénario. Ça va tout, ça a dicté la suite de notre aventure. Bon. Il y a déjà un problème. Comme ça, on gagne. Ça me fait gagner un slot. Bon, on a déjà un premier quartier qui va être établi. Je vais éviter de mettre des docks de pêche pour le moment. Puisque, comme Posidon est notre ennemi, s'il nous fait une attaque, on est un petit peu mal. Donc, pour le moment, on va éviter ça. Je vais tenter de mettre une taupière ici. D'autre côté, je vais mettre trois belvédères. Comme ça, ce sera déjà ça de pris. Je vais tout de suite mettre une maintenance. Ok, donc nos premiers habitants vont arriver. Là, la priorité, ça va être tout de suite de faire en sorte que notre quartier populaire, il ait de la bouffe. Je vais programmer quoi ? Des laiteries. On a 1200 dragues, 2400. Bon, déjà là, on va être pas mal. On va être un petit peu large au niveau des fonds. Et ça, c'est très bien. Ok, on va même recevoir des cadeaux de nos hauts. Parfait. Alors là, avec tout l'argent qu'on vient de gagner, on va être très très bien. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est préparer du marbre. Là, un entrepôt ici. Alors, un pour le bois. Et l'autre pour le marbre. Derrière, je vais faire le poste de commerce avec Athènes, qui vend du marbre, de mémoire. Ouais, ils vendent du marbre. Donc, on va faire attention. Comment on fait ça ? Derrière, je vais tout de suite programmer des jardins d'agréments. Bon, en esthétique, ça donne quoi ? Voilà, bon, on a déjà 12 planches de bois. On commence à accumuler du marbre. La forge des Faistus, on pourrait la mettre où ? En vrai, là, ça pourrait être pas mal. Condition d'avoir un chemin. Ouais, on a un chemin. Je vais mettre la forge ici, je pense. Je repars déjà ça, au moins c'est fait. Ah oh, la peste qui frappe, ça, c'est pas bon du tout. J'ai augmenté les taxes en élevé. Il va nous falloir aussi des minerais d'argent, je pense. Atelier de monnayage. Je vais éviter de bloquer l'accès ici, sinon on va t'embêter. Non, pas la fonderie, merde. Je vais tout de suite mettre un autre atelier de monnayage. Il faut qu'on ait de l'économie, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Oh, un don de marbre, ça c'est cool. Célébrez-moi et vos soldats se sentiront plus forts. Ok. Bon, ça c'est bon. Je vais tout de suite préparer l'hôpital pour être tranquille. Parfait. Là, il va falloir accumuler la nourriture le plus vite possible aussi. Les lingots de bronze, ça ne va pas être possible pour le moment. On a déjà un peu de fromage en marche. Que nos sauces a fait tomber Sparte. Est-ce que j'aurais assez de lingots de bronze, de marbre, au final ? Oh, pas du tout en fait. Tu sais quoi, on va accepter tout le marbre ici, aussi. Allez. Génial. Célébrez-moi et vos soldats se sentiront plus forts. J'ai tout de suite lancé l'agora. Et après, je serai une ellipse. Ça va être très long, ce scénario, croyez-moi. Alors, je vais faire l'épicière ici. Je vais développer, alors, ensuite. Il va nous falloir une fontaine là. Là. Et un petit gymnase. Tout pile. Ah ouais, vous me demandez des trucs aussi, les gars. N'abusez pas, quoi. On a déjà atteint une population de 500 habitants. Je pense que j'ai tout de suite programmé les impôts. Ça va être très important à terme. Comme les taxes du salaire sont à fond, je vais faire pareil pour ici. Oh, il nous donne encore du bon marbre, là. Ce que je vais faire... Je vais attendre qu'il revienne. Hop, du marbre ici. Et là, ici, je vais faire pareil de la laine. Et de l'huile d'olive. Comme ça, ce sera fait. Et il va me falloir... Je pense que je vais rajouter, quoi, de laiterie supplémentaire. Plus de chèvres. Bon, là, au moins, on sera tranquille. 2100 personnes. Et on va lancer tout de suite la production de laine. Avec, je pense, 4 bergeries pour débuter, c'est pas mal. Parfait, Athènes nous filent tout de suite ces blocs de marbre. Ça nous fait de la réserve. Par contre, je vais juste faire un truc malin. Je vais tout décaler d'un cran. Parfait. Comme ça, ça nous fera assez de bergeries, je pense. Parfait. Et là, on va commencer à préparer les sanctuaires. Donc, je vais faire une guilde des artisans ici. Et la maintenance. Là, comme ça, moi, je fais ça ici. Et je vais faire mon ellipse à partir de ce moment. Donc, j'ai tapé Mycène. Et, re, les amis, je retrouve après mon ellipse. Ça va dire, environ une heure. C'était un petit peu long. Bon, la mise en place a été lente. Mais là, on est plutôt pas mal. J'ai terminé la forge des Faistos comme je le souhaitais. Et je pense qu'au passage, dès que possible, j'essaie de trouver une place pour le sanctuaire d'Athéna. Je pense que je vais le caser tout là-haut dès que possible. Comme ça, on sera tranquille. Et je pense qu'en priorité, j'ai eu aussi une attaque d'Athènes. Je vais essayer de révéler le problème. Attends, il n'y a pas assez de cachets, là. T'es sérieux. Voilà. Déjà, on a mis du vin. J'ai mis du vin exprès pour avoir les 4 hoplites par maison. J'espère que ça suffira. On est à combien, d'ailleurs ? On est à 23. Bon, là, les marchandises affluent pas mal. On a beaucoup de vignes, ici. Ce qui est plutôt cool. Et je vais voir si je peux pas rajouter d'autres maisons, ici, tu vois. On va rajouter une ici et là. Avec les taupières, ouais, ça peut être pas mal. On est à 32 hoplites, je vais mettre en pause. Et je vais tout de suite aller chercher Athènes. Elle va pouvoir nous permettre de récupérer, non seulement ça va mettre fin à notre tribut, mais si on peut récupérer soit du marbre ou des olives, ça serait cool. Je pense que ça va être la fin de ce scénario. Et puis notre économie, elle est pas mal grâce aussi au bronze. Voilà, donc je pense avoir fait un bon départ. Maintenant, seul l'avenir nous le dira pour l'émission. Donc le camp de... Comment ça s'appelle ? La maison principale des... Les maisons de Richelal sont là où on est tranquille. Mais je pense qu'à mon avis, peut-être qu'il va faire un autre quartier de Richelal, mais je sais pas où, alors je trouve de la place. Et ça, c'est un autre débat. Enfin bref, on a réussi ce scénario, c'est le plus important. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore dans la chaîne, les amis, j'encourage à le faire. Pour suivre l'actualité de la chaîne, tout ça, tout ça. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.